Bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour à vous. Bienvenue chez Front Populaire. Merci. Alors votre passage dans notre studio va être l'occasion d'aborder un sujet qu'on aborde finalement assez peu chez nous, c'est le sacré. Alors pourquoi le sacré ? Parce que vous publiez aux éditions l'Observatoire ce livre, Reconquérir le sacré, où vous allez nous expliquer notamment pourquoi selon vous la survie de l'Occident passera par le sacré. Alors je rappelle par ailleurs bien évidemment que vous êtes journaliste sur CNews, sur Europe 1, et j'ajoute que cet entretien est enregistré le 17 avril. Alors pour commencer cet entretien, je pense qu'il est important de préciser que le sacré auquel vous faites allusion n'est pas que le sacré religieux. Donc peut-être justement pouvez-vous un petit peu nous donner votre définition du sacré pour introduire cet entretien. Oui vous avez raison, merci de commencer par lever une ambiguïté, en tout cas une confusion qui est en cours entre le sacré et le religieux. Alors s'il faut définir le sacré, je dirais que c'est la part irréductible de l'homme à laquelle les sociétés modernes, j'entends par sociétés modernes ce sont les sociétés nihilistes, individualistes, sont tournées le dos, considérant que le sacré c'est une vieillerie, c'est quelque chose d'archaïque et que ça n'a rien ni d'actuel ni de moderne. Moi je considère qu'aucune culture ne saurait renier le sacré, si vous voulez le sacré donne accès à plus grand que soi. C'est un petit peu un lointain qui nous est proche, c'est assez paradoxal et c'est quelque chose qui est en nous, comme le disait ou écrivait Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. C'est quelque chose qui est en nous, c'est une part irréductible mais considérée aujourd'hui comme une question totalement dépassée, justement par des sociétés hyper consupéristes et modernes. Et moi je pense à l'inverse, c'est l'une des questions stratégiques, névralgiques et ce qui surtout n'a rien d'anachronique aujourd'hui. Parler de sacré aujourd'hui c'est souvent d'ailleurs presque devenu malséant comme notion. On me dit mais qu'est-ce que c'est que le sacré ? Est-ce que c'est l'idolâtrie ? Est-ce que c'est la superstition ? Ce n'est rien de tout ça, ce n'est pas un grand trou noir, ce n'est pas du surnaturel. C'est quelque chose qu'on va avoir l'occasion d'y venir, qui peut être même de manière concrète évoquée dans notre société aujourd'hui. J'ai appelé ce livre « Reconquérir le sacré » au sens où il faut au moins reconsidérer la question. Et ne pas y réfléchir, c'est en faire un impensé aujourd'hui de la raison occidentale. J'ai envie de vous interroger un peu sur cette définition et la questionner un peu. Parce qu'à un moment dans le livre, vous vous dites par exemple que le sport n'est pas sacré. Alors, pour justement bien avoir les contours de cette fameuse définition, on parle de temps en temps d'idole quand on parle de sport, on parle de lieux sportifs cultes, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas non plus dans la disparition de certains sportifs ou de certaines célébrités ? Je pense à Jean-Paul Belmondo, on avait vu les fils pour le lieu de commémoration. Donc quelque chose qui échappe à la rationalité et qui pourrait appartenir pour certaines personnes au sacré. Vous, ce n'est pas votre définition. Alors, quand je disais le sport, j'ai précisé dans le livre, je parlais par exemple d'une coupe du monde, d'une finale d'une coupe du monde. Si, ça peut être sacré. D'ailleurs, juste en préambule, précisez que le sacré des uns et le sacré des autres n'est pas forcément le même. Vous pouvez avoir votre sacré qui n'est pas le mien. Le sacré n'est pas universel. Et c'est pour ça d'ailleurs que la notion de sacralité serait préférable. Mais là, je veux dire, pour aller plus rapidement au but, je vais quand même parler de sacré. Moi, ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, une finale de coupe du monde est considérée comme l'événement sacré, qu'on ne peut pas vraiment critiquer, qui rassemble, qui nous unit, etc. Je le constate, je ne le dénonce pas. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres événements ou d'autres lieux de sacralité aujourd'hui qu'une finale de coupe du monde. Et d'ailleurs, j'adore le sport et le football. Ce n'était pas tant ça, la critique. C'est-à-dire, je me désole que ce soit encore seulement ces événements-là qui nous rassemblent, qui évoquent un petit peu un caractère sacré parce qu'ils sont intouchables. Moi, je pense qu'on peut avoir une sacralité. On va en parler républicaine, puisque nous sommes dans un État souverain et laïque. Et donc, c'est compliqué de mêler le sacré et le religieux en France. Voilà pourquoi je propose un autre chemin, il est vrai, de Crète. Et je me désole, ou en tout cas, je constate qu'aujourd'hui, le sacré, ce ne soit que dans certains domaines qui ne sont plus les domaines, j'allais dire, essentiels et vitaux de notre pays. Le sport en fait partie. Mais enfin, on pourra dire quand même que ce n'est pas ce qui structure aujourd'hui la vie de la cité et encore moins la république. Alors, de tout temps, l'homme a cherché un petit peu à dépasser ses limites, qu'elles soient géographiques, l'espace, les frontières, les sommets, etc. Dans un monde qui est désormais limité géographiquement, énergétiquement, on a de moins en moins de pétrole, de moins en moins de gaz, est-ce que le sacré est la seule part d'inconnu qui reste à redécouvrir ? Oui, à redécouvrir. Le sacré, si vous voulez, ce n'est pas une reconnexion de l'homme au ciel, c'est une reconnexion de l'homme à lui-même. Et le sacré, c'est cette part irréductible qui nous permet dans ces sociétés modernes, très modernes, de trouver un chemin, non pas de salut, ce n'est pas la panacée, le sacré, mais c'est un chemin de vie et d'esprit. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le sacré, vous pouvez le chasser par la porte de votre esprit, il va revenir par la fenêtre de votre cœur. Et ce qui est compliqué, voyez-vous, c'est qu'on a tendance à chasser aujourd'hui tout ce qui est rite et rituel, tout ce qui est cérémonial dans notre société. C'est en cela où moi j'appelle à une sorte d'attachement au sacré, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'horizontalité de la société, c'est-à-dire que tout devient horizontal, on aborde tout dans la vie de notre cité de plein pied. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de césure entre le temps qui est appelé le temps profane et le temps sacré, c'est-à-dire que vous rentrez dans une église comme vous rentrez dans un hypermarché, dans un supermarché, vous rentrez dans un haut lieu de mémoire nationale comme vous allez au cinéma, il ne faut pas qu'il y ait une attitude particulière, mais enfin convenez avec moi que quand même, quand vous rentrez dans ces lieux-là, qu'ils aient un caractère religieux ou éminemment et seulement républicain, il y a ou une attitude ou une différence, je ne sais pas, ou en tous les cas, une autre manière d'être dans ces lieux. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu gommé, pourquoi ? Parce qu'il faudrait faciliter tout cela, vous voyez, c'est la course à l'horizontalité, ça participe aussi par exemple, pour étendre un petit peu notre champ de discussion, à l'école où il faut enlever l'estrade aux professeurs, l'idée étant qu'il n'y ait plus tellement de figures d'autorité pour faciliter la relation entre l'élève et le professeur. Moi, je pense à l'inverse, et je pense que ce n'est pas être conservateur que de le dire ainsi, que la verticalité n'est pas une source de frustration, au contraire, c'est une source de complexité, de nuance, et mettre un peu de verticalité au sens aussi de sacré, c'est conserver ces rituels, ce cérémonial, et comme disait par exemple Saint-Exupéry, c'est conserver le nœud qui noue tout. On a besoin de cette complexité qu'on est en train d'effacer, faisant de cette société une sorte de linéarité, si vous voulez, et enlevant tout ce qui structure l'homme. Vous parliez tout à l'heure de ces lieux de commémoration, ces églises. Dans votre livre, vous évoquez la cathédrale Saint-Louis de Carthage, qui n'est plus un lieu de culte depuis 1963, qui est désormais un lieu de culture. Et vous parlez, je vais vous citer, d'un événement musical dont vous vivez comme un blasphème chaque note. Alors, il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté ces derniers mois sur des chanteurs ou des personnalités, des influenceurs qui vont notamment dans les églises. On a eu le cas de Bilal Hassani récemment, dans une église à Amès, une ancienne église à Amès. Alors, comment vous voulez vivre justement ce genre de polémique, parce que c'est des polémiques que j'imagine vous devez aborder régulièrement, soit sur Europe 1, soit sur CNews ? Et quelles relations avez-vous au droit au blasphème ? Peut-être commencer par expliquer l'exemple dont vous parlez dans le livre, pourquoi je parle de cette cathédrale alors que j'ai commencé, on a commencé cet entretien, et on insistera tout à l'heure sur la différence entre le sacré et le religieux. En fait, cette cathédrale, moi je l'ai connue enfant, j'habite en face, en Tunisie, à Carthage, et pour moi, pour l'enfant que j'étais, c'était d'abord un monument, pas forcément religieux. J'avais 7-8 ans quand je l'ai vraiment découvert, et puis j'ai eu ce sentiment particulier, avec ce monument, que j'appelais mon monument, imposant sur une colline, face à la maison. J'avais l'impression que les chapitres de ma vie étaient inscrits dans les pierres de cette cathédrale. Si vous voulez même que les fissures de cette cathédrale représentaient un petit peu les lignes de la vie, en l'occurrence la mienne, puisque c'est moi qui l'ai contemplée. Donc j'ai eu une sorte de relation, comment dire, comme un cousinage un peu mystérieux, avec ce monument qui m'a été familier. Et puis quand je suis allée, quand je suis rentrée directement dans cette cathédrale, quelques années plus tard, j'ai vécu une expérience, alors je ne sais pas comment il faut la qualifier, moi je l'ai rapprochée quelques temps plus tard, quelques années plus tard d'une expérience du sacré, c'est-à-dire que quand je suis rentrée, il y avait une forme de rupture véritablement entre l'extérieur, le bruit, la frénésie, et puis l'intérieur, la frugalité, la rupture aussi avec l'abondance de l'extérieur. Et puis cette vie intérieure, alors ça s'est passé dans une cathédrale, pour l'enfant, la culture et l'éducation musulmane que je suis, il n'y a pas eu de conversion, mais il y a eu une sorte de connexion au sacré. Et puis voilà, tout au long de ma vie, cette cathédrale m'a beaucoup parlé, et c'est pour ça que quand elle a été transformée, si je puis dire, et malheureusement c'est le cas de beaucoup, et pas seulement en terre d'islam, j'ai eu une forme de, d'abord une perte de sacralité, j'ai vu aussi la perte de la, de moi, de cette relation charnelle, presque que j'avais avec ce monument, et quand il y avait des concerts, style magnifique, n'importe quelle musique ou de musique classique, j'y voyais une forme de blasphème, c'est-à-dire que le lieu n'était pas fait pour cela, et ma proximité avec ce monument, eh bien, faisait penser que ce n'était pas le lieu pour cela. Maintenant, pour en revenir aux polémiques que vous citez, écoutez, pour Bilal Hassani et d'autres, d'ailleurs, je pense que c'est vrai que, comment dire, il faudrait sanctuariser au maximum ces lieux, avec toute l'histoire qu'ils représentent, tout ce qu'ils incarnent, maintenant je ne suis pas contre quand même un concert, je trouve que parfois il y a une hystérisation du débat, par rapport, ça reste quand même de la musique, un concert, je ne vois rien de blasphématoire dans ce qui est fait, et j'ai trouvé les réactions un petit peu trop exagérées. On va parler d'un autre sujet, un petit peu différent, alors l'incendie de Notre-Dame, 2019, que raconte l'émotion que cet incendie a déclenché pour vous ? Alors, j'en parle aussi dans le livre, moi je l'ai vécu, alors je l'ai vécu, j'étais à l'antenne en direct, et la journaliste, si je puis dire, et évidemment la citoyenne, alors la journaliste, évidemment, nous sommes tenus en plus dans un moment à l'antenne et en direct de ne pas tellement faire état de nos émotions, mais évidemment de raconter les faits, rien que les faits, mais avec un tel événement, d'ailleurs comme d'autres grands événements et encore plus qui touchent à la vie humaine, vous ne pouvez pas cacher ces sentiments-là, moi je me suis sentie, en fait on s'est tous sentis dépossédés de quelque chose qui était en train de partir, quelque chose de friable, finalement qui partait avec cette flèche qui était quand même comme ça, en flamme, alors beaucoup y ont vu une forme de ressemblance, ou en tous les cas de comparaison avec une civilisation qui est en train de partir, qui est en train de s'écrouler, moi j'y ai vu cela, mais j'y ai vu aussi autre chose, c'est-à-dire une forme aussi d'impuissance, de notre part finalement, c'est-à-dire qu'on voyait cela partir en fumée, une impuissance, pas en tous les cas du côté des pompiers, tout le monde était sur le pied de guerre, mais j'y ai vu une forme d'appel au sursaut, je sais que parfois ça a été moqué de voir les choses ainsi, d'y voir un signe entre guillemets, mais si on ne veut pas y voir un signe, au moins voyons, j'allais dire l'appel au sursaut que cela a provoqué, ce qui m'a rassurée, c'est qu'au-delà des frontières hexagonales, et au-delà même de l'Occident, il y a eu un attachement, il y a eu une sorte d'élan par rapport à ce qui est en train de se passer, pas tous évidemment, mais on s'est dit, comment un tel monument, qui raconte finalement une histoire partagée, et qui habite une civilisation peut comme ça tomber sous les flammes, donc voilà, ça a été à la fois douloureux, mais aussi une forme d'électrochoc pour un réveil, un éveil, je ne sais pas s'il a eu lieu collectivement. Roselyne Bachelot a alerté récemment sur la situation des églises, rappelant qu'en France, certaines églises ne pourraient pas être restaurées, et que ça coûterait des dizaines de milliards à la France, de les restaurer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Est-ce qu'il faut préserver à tout prix ? Est-ce que le... Je parle des églises, mais on pourrait très bien parler des monuments également, ou des lieux de commémoration, soyons bien clairs. Est-ce qu'il faut dépenser à tout prix de l'argent pour restaurer, pour maintenir en vie ces traces de l'histoire ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut accepter que certaines disparaissent ? C'est drôle, vous avez employé le mot « traces » et en réalité, c'est assez difficile peut-être à saisir, à appréhender, mais même les ruines recèlent des traces de sacrés et racontent beaucoup, beaucoup de choses. Vous en parlez dans votre vie. Exactement. Et alors, une église en ruines, on peut s'en désoler, on peut le déplorer, mais moi je serais pour ne pas... Alors évidemment, si on peut le restaurer dans les limites du possible et du raisonnable avec les moyens restreints et contraints dont nous disposons, oui, mais je pense même qu'une église en ruines peut être de l'ordre, pas seulement d'un vestige comme ça qu'il faudrait débarrasser et cacher, mais au contraire, que ça dit beaucoup. Donc moi, je suis pour que les pierres restent, pour que les ruines restent sur les routes de France, les grandes routes ou les plus petites routes. Maintenant, c'est une question de volonté politique. La question que vous me posez est une question de volonté politique par rapport à cela. On l'a ou on ne l'a pas, en réalité. la question, je pense qu'on a l'argent parfois pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est ça, ou c'est à géométrie variable. Donc je pense qu'on pourrait quand même rediriger, réfléchir certaines de ces ressources vers quand même un patrimoine auquel nous sommes tous attachés et que parfois, le politique ne le fait pas pour des raisons malheureusement idéologiques. Alors je vais vous poser un petit peu la question par rapport à ce que vous venez de dire. Quelles dépenses seraient à réattribuer pour vous ? Ah oui, vous me demandez de faire le choix dans le budget en ce moment ? Tout à fait. Oh, je crois que là, pour trouver les économies, je pense qu'on peut les trouver en ce moment parfois. Vous savez, ça a été le cas il y a quelques semaines pour la réforme des retraites et l'une de principales oppositions qu'il y a eu, c'était on va économiser. Il y a tellement de chèques qui sont sortis d'un côté et de l'autre pour cela qu'on ne comprenait pas pourquoi là, pour ces quelques milliards, il fallait deux ans de plus. Je pense que pour trouver l'argent pour un patrimoine et quelque chose qui va rester à travers les années, même les décennies et les siècles, je pense qu'on peut trouver quand même. Sinon, c'est que vraiment, c'est de la mauvaise volonté voir l'idéologie. On parlait de politique, on va rester dans la politique parce que vous en parlez et on en parlait en tout début de l'entretien. La République a instauré du sacré. Il y a du sacré républicain. Comment il se manifeste ? Il y en a de moins en moins du sacré républicain. Il y en a aussi. Déjà, il y a du sacré dans tous les pays du monde. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des hauts lieux de mémoire nationale. C'est très important, y compris et surtout aussi en France avec, j'allais dire, tout un chapelet pour utiliser un mot qui fait référence aux religieux de monuments ou en tous les cas de lieux plus ou moins sacrés. Il y a le Mont Valérien. Moi, je crois beaucoup à la philosophie des lieux. Je vais commencer par le sacré incarné géographiquement, si vous voulez, physiquement, charnellement dans notre pays, pour ne pas dire les territoires, pour dire dans le pays. Et puis après, on peut parler aussi des symboles. Alors, on a tous ces lieux-là. Par exemple, le Mont Valérien. Il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu des tags sur ce monument. Et puis, le président de la République, là, on peut le reconnaître, il a eu les mots justes. Il a dit, il a condamné, évidemment, ce qui est venu souiller un haut lieu de la mémoire nationale et ce qui nous divise. C'est-à-dire que ces tags nous ont divisé. Je pense qu'il a employé les bons mots. D'abord, il a employé un lieu sacré de la République. Donc, il a associé, pour une fois, pas pour une fois, rarement, comment le politique emploie le mot sacré et puis ce qui nous divise. Parce que le sacré nous rassemble, en réalité. Et ne pas le respecter, donner un coup de canif, comme on l'a fait avec ces tags, c'est justement nous diviser. Mais il me semble que ce sacré républicain, il est en train de se déliter un petit peu. Pour preuve, j'allais dire, prenons les discours des responsables politiques. Moi, j'entends de moins en moins, pour les écouter quasiment tous les jours et les interviewer tous les jours, les responsables politiques, j'entends quasiment plus le mot de sacré. Mais par contre, il y a un mot, un mot qui revient sans cesse, un mot valise, un mot fourre-tout, ce que je déplore, c'est dommage, c'est un mot magnifique qui reflète beaucoup de choses, c'est le mot valeur. Alors, les valeurs de la République. Le triptyque, évidemment, auquel on est tous attachés, fraternité, égalité, liberté. À chaque mot, non mais attendez, on a porté atteinte aux valeurs de la République. Mais quelles sont les valeurs de la République ? Fraternité, égalité, liberté. Mais que mettez-vous derrière cette triptyque ? Alors là, écoutez, etc. Mais allons plus loin. Je donne un exemple. Si la Marseillaise est sifflée, si malheureusement des tombes sont profanées. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles sont... Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une profanation ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un outrage si la Marseillaise est sifflée ? C'est parce qu'au départ, c'est sacré. Mais on ne vous dira pas que c'est sacré. On vous dira qu'il y a une profanation, qu'il y a un outrage. On ne va pas employer le mot sacré parce qu'il est devenu, mais véritablement, je ne le dis pas pour... Il est devenu tabou, c'est malséant, sacré, ça fait référence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu à la sacralité, c'est mystérieux, c'est un peu irrationnel, donc il ne faut pas l'employer. Mais si, c'est ça. Ce qui est sacré est intouchable. Normalement, la Marseillaise est intouchable. Normalement, le drapeau est intouchable. Mais le dire aujourd'hui, c'est passer pour un affreux réactionnaire, conservateur, et vous êtes tout de suite extrême-droitisé.